Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du French Grenier comme d'habitude et aujourd'hui un petit tutarme. Je vous avais déjà fait un tuto démontage sur le 1873 et il se trouve que c'était au tout début et ça a été une de mes pires vidéos très honnêtement au niveau lumière, mise au point, etc. Donc je vous la refais cette fois bien propre avec un 73 de marine magnifique que je viens de rentrer chez JGB Collection. Alors pour démonter le 73 déjà on commence par un truc extrêmement simple, on met le chien au cran de sûreté, on ouvre la portière et on vérifie que c'est bien vide. C'est bien vite, je suis en sécurité, tout va bien. Donc on peut déjà commencer par démonter le barillet, pour ce faire on attrape ici la baguette d'éjection, on la pousse vers l'avant et on la sort de son logement. Comme ceci. Ensuite de l'autre côté on va venir appuyer sur ce gros bouton, c'est le déverrouillage d'axe. Donc on appuie très fort et on retire la baguette. On peut soit la laisser sur son cran qui est ici et donc la laisser dans l'arme, soit carrément la sortir. Moi je vais mettre le chien au cran d'armée, la portière est ouverte, on retire un tout petit peu la baguette d'éjection puisque sinon elle va gêner le passage du barillet et on peut sortir le barillet. Alors cette partie là je ne vais pas vous montrer mais je vais vous expliquer très rapidement. Ce gros bouton poussoir se dévisse tout bonnement puisque c'est une vis comme vous le voyez. Dedans il y a la partie arrière ici, ce gros bouton et à l'intérieur un ressort. Il vaut mieux le démonter une fois de temps en temps parce qu'il y a quand même beaucoup de cochonnerie qui peut se mettre là dedans. Ici cette petite vis est reliée en fait au ressort dont vous voyez l'extrémité pointée ici. C'est le ressort de la baguette d'éjection. La baguette d'éjection se démonte ici en dévissant sa tête qui est une vis et en la sortant vers l'avant. Ça c'est extrêmement simple. La portière également se dévisse très facilement. Vous la dévissez ici, vous sortez son ressort et ensuite elle sort de son axe. Tout bonnement et simplement. Idem pour cette plaquette là de ce côté, elle se dévisse ici. Je ne vais pas le faire ça n'a pas grand intérêt. Alors une fois que vous êtes là, vous attrapez un tournevis à tête plate et relativement large. Il faut qu'elle soit adaptée à cette vis là. Certains me diront oui mais ça, c'est à dire la tête de l'axe, c'est un tournevis qui effectivement est faite pour cette vis. Le problème c'est que quand vous êtes comme ça, vous êtes très mal, vous risquez de ripper et cette tête n'est pas faite pour ça. C'est une tête de collection. Foutez-lui la paix. Donc vous prenez un vrai tournevis et vous démontez le bazar. Vous tenez bien votre tournevis histoire d'éviter de ripper. Voilà, vous avez sorti votre vis. Ensuite, comme vous pouvez le voir ici, il y a une toute petite échancrure dont vous pouvez vous servir pour sortir la plaque de recouvrement. Certaines plaques de recouvrement sont très dures ou très rouillées. Vous pouvez donc théoriquement passer la pointe de votre tournevis plat dans cette échancrure. Elle est faite pour ça, histoire de pouvoir faire levier. Ensuite, vous retirez la plaquette qui vient toute seule. Une fois que vous êtes là, ça devient extrêmement simple. Le 73 est un des revolvers les plus simples au monde à démonter. Ici, vous avez le tenseur du ressort principal. Vous le faites pivoter. Il se démonte, lui, de l'autre côté. Il est retenu par une petite goupille qui est sous l'autre plaquette, donc je ne vais pas le faire. Mais vous savez, on peut le faire. Ce ressort est facilement enlevable sans outils. C'est-à-dire qu'ici, il est simplement logé dans cette grosse goupille. Si vous avez à retirer votre ressort en force, partez du principe que ce n'est pas le ressort d'origine. Ensuite, vous enlevez gentiment les deux griffes. Maintenant que vous en êtes là, vous démontez le pontet. Comme vous pouvez le voir, le pontet est monté à crochet. Donc, vous glissez votre doigt à l'intérieur et vous pressez, comme si vous pressiez sur une queue de détente. Vous pressez et il va sortir tout seul. Il est monté également à crochet de l'autre côté. Une fois que vous êtes là, vous pouvez sortir le petit ressort de rappel de détente. Vous allez en fait appuyer très légèrement sur la queue de détente pour sortir très gentiment le chien. Alors là, vous remarquez que cette pièce est revenue en quatrième vitesse. C'est parce que je n'ai pas assez appuyé sur la queue de détente. Théoriquement, il est censé être coincé comme ça quand vous le sortez. Bon, ça arrive. Ce n'est pas extrêmement grave. Une fois de temps en temps, ce n'est pas la main. Ensuite, cette pièce, justement, la gâchette se sort comme ça. Elle est sur un grand axe, comme vous pouvez le voir. Son ressort se sort avec un tout petit peu d'habitude et de coup de main. Vous pouvez vous aider d'un tournevis. Lui également est monté sur un axe qui vient se loger là-dedans. Donc, ce n'est vraiment pas très difficile. Ensuite, une fois que vous êtes là, vous rabattez un petit peu le linguet. Vous le sortez. Et vous pouvez sortir votre ensemble. Vous avez ici cette pièce-là qui vient se loger dans le chien tout naturellement et qui est coincée par le linguet. Voilà. En gros, une fois que, sans compter les opérations que je vous ai expliquées au départ, là, vous avez démonté totalement votre 73. Alors, vous pouvez encore démonter son anneau. Comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Mais ici, en fait, il y a une petite vis qui le retient. Il suffit de dévisser la vis et de le sortir. Voilà. Là, vous pouvez donc nettoyer amplement l'arrière de la plaque. Le relubrifier. Et ensuite, pour le remontage, c'est la même chose dans l'autre sens. Donc moi, j'aurais tendance, en fait, contrairement au démontage, à repartir en fait de la gâchette. On remet son ressort tout bonnement. Il suffit qu'il affleure à peine et c'est bon, il est en place. On remet la gâchette à sa place. Comme ceci. Hop. Voilà. Vous vérifiez qu'elle est bien mobile, qu'elle est bien dans le bon sens. Ensuite, vous remontez votre ensemble des tentes. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai glissé cette pièce ici à l'arrière. Grâce à l'axe du linguet, je vais venir bloquer le tout. Hop. Vous vérifiez que c'est bien mobile, qu'il n'y a pas de soucis. Vous remettez votre queue de détente. Hop. Voilà. C'est ici qu'il y a, en fait, un petit coup de main que beaucoup de gens galèrent. Et en fait, il y a juste un tout petit coup de main à prendre. C'est trois fois rien. Une fois que tout est bien à sa place, vous allez appuyer sur la queue de détente. Appuyez sur la gâchette. Et venir loger donc la queue de votre gâchette au creux de l'arrière de la queue de détente. Vous voyez comme ceci. Et en fait, là, elles tiennent l'une avec l'autre. Et vous n'avez plus, en réalité, qu'à poser votre chien sur son axe. Et hop, ça vient tout seul. Ensuite, faites tout simplement repartir votre queue de détente vers l'avant. Et le chien va se remettre naturellement en position. Une fois que vous êtes là, vous remettez le ressort de rappel de détente. Donc, ne vous inquiétez pas si sa partie courte ne repose sur rien. C'est normal. Elle repose, en réalité, sur le pontet. Hop. Vous remontez le pontet sur le crochet avant. Et vous venez le cliquer en force. C'est un ressort, en fait. C'est un gigantesque ressort, ce pontet. Vous venez remettre votre ressort principal. Donc, vous voyez ici, vous avez la bride du chien. Hop là. Vous venez faire mordre les deux petites griffes. À l'intérieur de cette pièce. Hop là. Là, je l'ai loupé. Voilà. Comme ceci. Vous venez reposer à l'arrière, en fait, votre ressort sur son axe. Et vous le rebandez. Comme ceci. Ensuite, très simple. Vous remettez la plaquette. La plaque de recouvrement. Ça visse. Que vous revissez avec précaution pour ne pas l'esquinter. Pas trop fort. Ça ne sert à rien de trop les serrer, étant donné que la plaque de recouvrement vient quand même serrer. Elle a un jeu qui est tout à fait naturel avec les pièces qui sont à l'intérieur. Mais ne la serrez pas trop, puisque vous pourriez endommager les axes des pièces. Une fois que vous êtes là, ça devient enfantin. Vous reposez votre barillet à sa place. Donc là, comme vous voyez, j'ai la tête de la baguette d'éjection qui vient empêcher l'axe du barillet de repartir vers l'avant. Il suffit donc de faire avancer votre baguette d'éjection. Et il revient tout seul. Vous le faites juste tourner quelques clics, histoire de vérifier qu'il est bien en place. Et à partir de là, votre axe a une partie, comme vous pouvez le voir, qui est plane. Et cette partie plane va contre le canon. Donc vous ressortez votre baguette d'éjection. Partie plane contre le canon. Il est en place. Vous appuyez sur le grand bouton. Et vous poussez jusqu'au bout. Vous remettez la baguette d'éjection. Un armement, juste histoire de vérifier que tout va bien. On ne percute pas à sec. On referme. Et voilà, on a fini. Souvenez-vous bien que les chiens vont au repos contre la carcasse. Il ne faut pas les percuter à sec, puisque sur les 73, ils sont réellement très bien ajustés. Et donc ils risqueraient de s'endommager et d'endommager l'arrière de la carcasse. Mais quand ils sont au repos, ils sont au repos complet. Un coup de chiffon, un coup de lubrification. Et vous pouvez le ranger. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. A plus, ciao.